Bonjour donc aujourd'hui on va vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment passer votre 4L à l'éthanol. Donc nous avons choisi de la passer à l'éthanol car c'est une solution financière plus sympathique 90 centimes le litre et aussi écologique du point de par le fait que l'éthanol soit issu d'une huile végétale donc pour passer votre 4L à l'éthanol il faut agir sur le carburateur donc à savoir qu'il faut 30% de richesse en plus par rapport à l'essence donc on va donc agir sur le gigleur principal du carburateur vu que les 4L ont tous un carburateur ce n'est pas une injection électrique donc là on est sur un carburateur simple corps avec un gigleur principal de 93 donc on va donc mettre un gigleur de 120 vous faites un petit calcul pour ajouter 30% à votre numéro de votre gigleur et vous remplacez votre gigleur principal donc là on va faire déjà pour commencer un petit un petit démarrage à l'essence voilà donc la configuration d'origine on n'a rien touché pour l'instant on va démarrer un petit coup d'arrivée d'essence premier cran donc voilà et là on a attaqué le démontage du carburateur pour accéder au gigleur principal il ne faut pas se tromper avec le gigleur de ralentis de toute façon on le montrera bien sur la vidéo donc ça c'est le haut de la cuve à le dessus le papillon pour le starter à l'arrivée d'essence classique faire bien attention au joint pas le casser en ouvrant peut-être que faire à zoom là on a ici le flotteur qui règle le niveau de carburant dans le carburateur et le gigleur de ralentis donc faut pas toucher à ce gigleur là c'est c'est pas celui qui donne le plus de la richesse on va toucher au gigleur principal qui se trouve en dessous faut donc aller chercher la vis en dessous une clé de 10 et 10 une vis c'est une vis bon il faut y aller avec la avec une pipe ou avec le cliquet parce qu'avec la pince-plate ça passe pas ouais reste comme ça piquant donc la vigleur il leur principal ici donc on faut retirer la vis en dessous pour pouvoir accès après ensuite accéder avec le tournevis donc on a ici le gigleur d'origine qui est ici en 93 quand on a un petit calcul on tombe aux alentours de 120 120.9 mais bon exactement donc on va mettre avoir remplacé gigleur principal par un gigleur 220 on va brancher directement un réservoir annexe et boucher l'arrivée d'essence principale c'est juste pour faire nos premières et notre premier essai et ensuite c'est concluant ben on vidangera le réservoir et on mettra 100% éthanol dedans là pour être sûr qu'on soit à 100% éthanol qu'on n'ait pas un mélange d'éthanol essence ou de 67 comme ça on fait tout de les bons réglages et puis on est tranquillis je fais une petite explication avant de démarrer vas-y fais ça donc voilà on a branché on a remis tout ce qu'il fallait donc on a donc bouché l'arrivée d'essence principale pour pas que ça pisse partout avec la bombe à essence on a branché réservoirs en écrans annexe il ya que l'éthanol pur enfin l'état 85 ça c'est ça donc à savoir aussi quand vous faites les réglages éthanol pour 100% éthanol eh bien vous pouvez voir venir à l'essence donc je veux dire c'est 100% éthanol et si vous remettez si jamais vous faites vous remettez de l'essence dedans le réglage va s'enrichir et puis là le moteur va brouter tout simplement si vous voulez revenir à l'essence pour mettre tout simplement le gigleur qui va bien avec l'essence c'est pas comme une injection c'est que c'est le calculateur qui règle automatiquement les réglages air air combustible donc ici c'est que mécanique donc 100% ou d'essence on a le premier ça marche pas trop mal ça marche donc là faut savoir qu'à l'éthanol à froid le moteur il broutera toujours un petit peu ça sera comment sur toutes les voitures donc là une fois que vous avez vous avez fait votre changement de gigleur vous pouvez ajuster à le réglage le réglage carburateur une fois que le moteur sera chaud avec la vis de richesse et la vis de ralentir la richesse numéro deux bien sûr bien sûr ça me paraît logique va peut-être pas vous le montrer ça ah non c'est l'écologie les gars c'est l'écologie les gars c'est l'écologie les gars j'ai bien sûr 92 centimes le litres presque 91 Ah mais ciseaux ! Aujourd'hui on va faire la vidéo pour vous montrer jusqu'à 4ème étonnel. Donc là on va brancher directement un réservoir Manex juste pour tester. Peut-être de le refaire ? Eh, tu as pris la touze ? Silence, on tourne ! C'est bon ! Ah t'es... ... ... ... ... .... ...